Hello les petits pourros, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir la vidéo c'est un petit peu spécial, je le fais jamais d'habitude mais en fait j'allais jouer ce deck pour un nouveau terrain qui vient de Pop, c'est Utopia. Et je me suis dit tant qu'à faire, je vais en faire une vidéo parce que le deck en fait il est super fun, il n'y a pas besoin d'avoir Utopia pour le jouer. Donc aujourd'hui on va faire un deck qui profite d'Utopia mais qui est totalement ok même s'il n'y a pas Utopia. Alors Utopia c'est quoi ? C'est le nouveau terrain qui vient de Pop là à l'instant et qui dure 24h et c'est un terrain qui permet aux cartes qui coûtent 3 et 4 de coûter 1 de moins. Donc qu'est-ce qu'on va jouer ? On va jouer un deck surfer mais un deck surfer assez spécial c'est un deck surfer combo que je vous ai déjà présenté il y a quelques mois de ça et même plusieurs fois en vidéo. Un deck combo avec Azmat et Wong et Luke Cage et donc on va profiter d'Utopia et on va faire ce deck combo avec plein de coûts de 3 et de 4. Donc déjà on va se caler dans les coûts de 3. Alors j'invente rien, le deck existe déjà bien évidemment. Je le rebuild avec vous pour vous expliquer. Donc Silver Surfer ça c'est sûr. Brood ça c'est sûr. Iron Hearth parce qu'on va se servir de Wong d'ailleurs on peut déjà mettre Wong et on peut déjà mettre aussi où qu'il est où qu'il est où qu'il est où qu'il est où qu'il est. Ça coûte 4 hein ouais. Absorbing Man, voilà Absorbing Man, très très rare que vous l'utilisiez avec Wong, avec Brood pardon. Il va plutôt servir à déclencher des Silver Surfer ou des Iron Hearth ou des Azmat. Azmat le v'là. On va aussi mettre Serra pour la réduction de coûts. On va aussi mettre Odin. Parce que si on arrive à faire Wong, Iron Hearth Surfer et qu'on arrive derrière pour caler un Odin, ça fait bobo. On va se rajouter un tour avec Magic d'ailleurs. Il va être très utile pour avoir le temps de faire toute cette combo. Alors on pourrait rajouter Mystique dans le deck, moi je suis pas trop fan, Mystique pardon, elle va marcher qu'avec Wong et je trouve que c'est un petit peu ultra kill quoi. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin en plus, il n'y aura peut-être pas la place parce que si vous faites Wong Mystique, il vous reste que deux places après. Ça peut faire des dégâts de fou mais comme vous voulez, vous pouvez la mettre mais moi je ne vais pas la mettre. A la place, je vais mettre une carte. Alors déjà, je vais compléter un petit peu, je vais finir avec la dernière carte. Plus tard, on va rester du coup dans les coups de 3 et on va compléter avec ce que j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on a ? On a Sébastien Chaud qui peut monter super haut dans le deck, un truc de ouf. Et alors derrière, qu'est-ce que j'ai oublié ? Peut-être 4 de mana. Non, j'ai peut-être oublié un coup de 3 là. Alors vous souvenez-vous, je vous avais fait aussi une version avec Gambit et Apocalypse et Swarm qui est très sympa. Là, il faut Mystique, Wong Mystique, Gambit. Très très sympa ce style de deck. Donc ça, je l'ai mis. Où est ? Azmat, il y est. Ah mais oui, Luke Cage. Luke Cage, pourtant je l'ai passé ou quoi ? Ah mais il est là. Luke Cage, voilà. Et la dernière carte, parce que là, qu'est-ce que c'est le principal défaut du deck ? C'est qu'on ne peut pas aller sur les emplacements inaccessibles. On va se mettre un petit Jeff de 1. Ça fait un petit T2 si on l'a T2. Et en plus de ça, le Jeff à 3, il pourra aller où il veut. Notamment sous Profix, même si on n'a pas forcément besoin. Mais il peut se faire booster par Iron Hearth qui peut faire un petit Jeff sympa, plus gros et qui peut aller où il veut. Voilà. Le deck, il est là. On va y aller. Top player, on va tester ça. J'espère qu'on va s'amuser. En tout cas, je pense qu'on va avoir des grosses, grosses games. Parce que la fuite n'est pas une option, ou très rarement. Allez, c'est parti. N'oubliez pas le like et l'abonnement sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et enjoy. Petit Jeff sur Mojo. Pas du topia, dommage. Ok, il a l'air content. Est-ce qu'on calerait pas un Luke ? Un Luke ici. Hop, ok. Hop, Zabu. Ça me dit quelque chose. On n'a pas une sortie exceptionnelle. Clairement pas. Ça roule. En plus, on a un magnéto qui peut être réanimé et nous bouger Wong. Donc, clairement, s'il a la priorité, on est dans la sauce. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je mets ma Serra ? Est-ce qu'il me donne accès à Azmat pour 1, Absorbing pour 3, et quelque chose d'autre ? Ça me semble être le meilleur choix. On va tenter ça. Je pense que... Alors, peut-être que mettre Ceramide, ça peut m'aider à avoir la priorité. On va voir. Mais pas du tout. Mais du coup, le magnéto Bujuang à gauche, à droite, pardon. Donc, on y note. J'ai bien fait de jouer Ceramide. Donc là, en gros, il y a du point qui va arriver. Est-ce que je suis capable ? Il m'aurait fallu Brood, Brood mid. Sans Brood, comment je peux faire ? Ça, ce serait sympa. Ou alors, je me mets là, comme ça. Je laisse tomber le milieu. Je fais ça. Et dans ce cas-là, il faut que je déplace Azmat, comme ça. Il faut plus que je la joue comme ça, quoi. 10. C'est possible. Il y a un monde. Allez, il y a un monde. Il faut que ça balance à droite. Un point à gauche, du point à droite. Parfait. Est-ce qu'on laisse Elysium ? Ouais. Ah, il fait la même chose. Mais il a une plus jolie magic. plus Utopie. Donc, je pense qu'on est content tous les deux. On va rien jouer. On va poser notre Serat T4. Ah, on joue pas la même chose. On joue pas la même chose. Non, non, non. Lui, il joue tribunal. Alors, ce serait vraiment cool qu'on chope Wong et Azmat, parce que c'est les seules choses qui peuvent nous sauver. On va prendre ça. Ça fait quand même deux cartes sur deux prochaines pioches, quoi. Donc, c'est chaud. Wong, dans tous les cas, il nous le faut. Alors, Wong Iron Earth, on passera pas. On passera pas. Voyons voir. Sébastien. Si je te mets là, c'est pas bon. Je vais te mettre là. Ça, c'est pour Grood. Donc, je te mets là. Ce qu'il me faut, c'est Wong. Azmat. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Double on-slog, ok. Oh, j'ai Wong, c'est cool. C'est très, très cool, ça. Donc, Wong. Si je pouvais avoir Azmat, ce serait impeccable pour réduire les Mystiques, les Iron Man. Il n'y a que comme ça que je peux gagner. Il me faut Azmat absolument. 4, 5, 6, Azmat 7. Donc, on va Brood. Ok, je m'attendais pas à ça. Je suis Iron Man. Pas mal. Ok, alors maintenant, le noeux cerveau... Comment ? Je calcule. Ce bordel. Comment je calcule ce bordel ? Bon, en gros, je vais faire... 2 fois Azmat. 4 fois Azmat. Bon, j'ai même pas envie de calculer. Je pense que ça passe, ok ? Donc, à partir de là... Let's go. Fermons les yeux. Je défense tout. À base d'Azmat. Oh, il a chopé Luke Cage. Mais j'y crois pas ! Le super Skull qui lui sauve la life. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Mais... Sur notre Jeff. On aurait peut-être un Loki en face, là. Qui vient de nous voler une carte. Avec la chance qu'on a, là, sur cette vidéo... Je pense qu'on vient de perdre Wong. Krakoa. Oh, Krakoa. C'est dégueulasse, Krakoa. Je pense que je l'enlève maintenant. Ouais, ça c'est chiant, déjà. Clobus. Installons Brood à gauche, hein. Forcément. Zabu. Zabu. Queen Jet. Ok. Plan B, enclenché. On met quelque chose de très fort sur Silver Surfer. Oh, snap ! On pourra peut-être, d'ailleurs, faire Surfer Odin. À droite. Faut voir. Un petit bineau, ouais. On peut aller. Ah, mais on a Wong ! Wong, mais c'est pas trop exploitable, là, Wong. On pense sérieusement que le mieux, c'est un petit Luke, ici. Surfer à droite. Et de partir... Sur Odin, à droite. Est-ce que je déplace mon GIF ? Est-ce que je déplace mon GIF ? Je disais je déplace mon GIF. Then, deux, on est digne. Chou. D'art vader. Petite utopia, là. On va le gérer, ça. Effectivement, c'est pas mal. Dans ce cas, le Brood, là, c'est le plus important. Derrière, Serra qui bouge. Il va falloir envoyer du Stekos. Nice. Mais ouais. Et moi, le Wong, il est où ? Parce qu'il me le faut, là. Bataille de Wong. Et j'ai pas Wong. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Chaud. Et ouais, si j'ai Wong, ça fait 3, 4, 5, 6, 7... Je suis grillé. Ah ouais. Si j'ai pas Wong, de toute façon, on tente rien du tout. Allez, j'ai Wong. Mais ça, c'est le piège. On me donne Wong exprès pour que je tente. Et je vais me faire saucer la gueule. Bon. Wong Surfer. Wong Iron Earth Surfer, c'est mieux. Est-ce que je reste comme ça, au milieu ? Ou est-ce que je rajoute quelque chose ? Non, je pense que je vais rester comme ça. Bon, mais allez, c'est parti. On surenchérit pas. Ça va déjà être la bagarre. Y'a qu'une chose à gauche, tiens. Alors ça, c'est étonnant. J'ai l'impression qu'on peut peut-être gagner, là. Ça a l'air cool, ça. À moins qu'il y ait un Zula. Zula Magic ? Oh non. Attends. Non, c'est bon. C'est pas bon, c'est bon. C'est pas bon. 38, 38, 27, 21. Ah, je suis deg. La malédiction, là. Astéroïde. On va devoir éclater le plan des rêves. C'est pas cool. Éclater le plan des rêves. Remplir la gauche. Avant de poser Wong. Si on a Wong. Hop, le Chaud. En mettant Chaud et Serra à gauche, ça devrait être sympa. Pas mal, ça. Allez, Wong, please. Allez, la Wong. Beau gosse. On va le mettre là. Protection assurée. C'est lui qui a l'init, donc on fait quoi ? On fait Azmat. Luc Azmat. Ça a l'air pas trop mal. On peut potentiellement récupérer Brood. Ouais, c'est pas mal. Oh, snap. Fatalise règne sans contest. C'est plutôt sympa, ça. Allons-y. Absorbing sur Doom. Ouais, ça me pose pas de soucis parce que Azmat est là. Bon, le mid a l'air compliqué, mais le reste, ça devrait être sympa. On est-tu digne ? Bon, mais le mid, c'est même pas compliqué, en fait. Ils sont où, les Thanos ? Qu'on spam de l'Azmat sur les stones. Bon, ça, on va peut-être le défoncer à un moment donné. Allez, pas besoin du Nexus. On va éviter de se faire surprendre. Ouah, il a l'air chaud. Il a l'air giga chaud en termes de sortie, là. Il a six cartes, il peut Loki maintenant. Il a Queen Jet Zabu pour la Redux. C'est infâme. Infâme. Plus, il m'a piqué un truc. Ah, pas Loki. Ok, donc Serra. Tu vas te positionner là ou pas ? Parce qu'on a Snowguard. Est-ce que j'ai le temps d'avoir une Serra ? Je vais la mettre quand même. Il va peut-être me rogue mon Wong. Ouais. Et il m'a piqué Brood. Infâme. Bien. On a ça. On a ça. Et on a ça. Est-ce que ça se tente ? Pourquoi pas. Lui va utiliser deux manas, du coup, pour faire le Hawk. Il lui reste quatre manas. J'ai envie de la tenter. Giant, ok. Ok, ok. Impeccable. Non, 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 va. Non, ne veux pas. Fail. victoire utopia qu'est-ce qu'on se fait pour l'instant je vous propose un look tout simplement ouais alors ça peut être en même temps très drôle et en même temps très embêtant je me demande si je dois pas remplir directement en fait ici je remplis là je remplis là ah c'est dur mettons sébastien chaud bon c'est du 3 ça se booste avec surfeur ah Admettons qu'il ne vient pas au milieu, on peut faire ça. Et derrière Odin, milieu, ou alors, je fais ça et j'ai Odin gauche, c'est pas mal aussi. Utopia. Ah la caillasse ! Allez, j'installe Brood. Il va falloir que je change de sous-vêtement. 3 pour le cnul. Qu'est-ce qu'on a là, c'est très très nul. On n'a pas Wong. C'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Parce que je dois anticiper le fait de ne pas avoir Wong et donc, on va faire ça. Ok, donc 8 pour le cnul. Bon, mais ya Wong, il arrive un peu tard, mais bon. Allons-y. Mieux vaut tard que jamais. D'accord, donc gros cnul. Il va falloir que je change de sous-vêtement. On a dit combien ? J'ai oublié. Bon, Deadpool à 20 déjà. C'est cool. C'est sympa. Jamais il viendra à gauche, à droite pardon. C'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Après j'ai Ironheart. Ça peut peut-être doubler. Ouais. Ironheart peut peut-être faire des trucs. Allez. C'est parti pour le show. Ça commence à pas être trop mauvais milieu. Ça commence à être pas mal. Ouais, ça va le faire. Victoire. Victoire. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié cette vidéo. Quand Utopia sera à nouveau à l'honneur vous pourrez ressortir un deck de ce style pour vous faire plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions à les poser dans les commentaires et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao. !